Générique ... Modernisation de l'état civil. L'ONESI sensibilise les chrétiens sur les réformes du gouvernement. La loi sur le mariage en Côte d'Ivoire connaît des ajustements. Et puis, dans le village de Mafiblet II, dans la commune de Port-Boué, un arrêté préfectoral fâche la population. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Samedi 28 novembre 2018, le gouvernement en Conseil des ministres endossait officiellement la stratégie nationale de l'état civil et de l'identification en Côte d'Ivoire. Cette stratégie qui vise à doter la Côte d'Ivoire d'ici 2025 d'un fichier national d'identité biométrique et d'un cadre de référence pour asseoir un système d'état civil fiable a été expliqué à l'ensemble des représentations des églises chrétiennes du pays. On a rencontré les ONG et maintenant nous sommes avec les acteurs religieux pour leur faire passer le message, pour leur expliquer la nouvelle stratégie, pour leur montrer les avancées au niveau législatif, toutes les lois que le gouvernement a prises pour faciliter la déclaration des naissances et aussi le mécanisme opérationnel que l'ONESI va déployer pour qu'aujourd'hui déclarer la naissance d'un enfant, déclarer un fait d'état civil, un décès ou lorsqu'on fait un mariage, soit aujourd'hui un acte qui soit le plus proche possible et rend dans le quotidien des Ivoiriens. A travers cette sensibilisation, l'ONESI souhaite établir un partenariat dynamique avec toutes les parties prunantes de la société civile pour la réussite de ce vaste programme. C'est un message bien perçu par les participants. À l'issue de cette formation, nous, en tant que guide religieux, nous serons donc tenus de réaliser l'information dans tous les endroits, dans tous nos différents lieux de culte, de sorte qu'effectivement le message puisse passer à 100%. Étant donné que nous sommes en contact permanent avec la population, ce serait la sensibilisation, le dialogue, la communication, parler à travers nos activités quotidiennes, de parler de cette stratégie à la population afin qu'ils soient ancrés dans leur mémoire, afin de pratiquer cette stratégie-là. La stratégie nationale de l'état civil et de l'identification en Côte d'Ivoire s'articule autour de six axes stratégiques. Il s'agit de la création d'un fichier unique de la population, la réforme du cadre juridique, institutionnel et organisationnel et le renforcement des capacités de l'infrastructure organisationnelle et humaine. Améliorer les résultats d'examens et de fin d'année, c'est le défi que veut relever l'ONG Association des enseignants d'Abidjan à DISA en organisant la première édition de la compétition des classes. La plateforme vise à créer une saine émulation entre les classes d'examens afin de promouvoir l'excellence. La cérémonie du lancement officiel de la compétition des classes a eu lieu le vendredi 10 février 2023. Un concours qui se veut un moyen de mobiliser les enfants au travail, un moyen de créer une solidarité entre les élèves d'une même classe pour arranger les pourcentages aux examens en fin d'année. Bénéficiant d'un partenariat avec la Chambre de commerce ivoire ou portugaise et la Société pour le réveil de l'Afrique, c'est à juste titre que Dr Philippe Kambou a réitéré le soutien de ses partenaires à l'ADISA. Il faut dire que nous estimons que c'est un projet très noble en ce sens qu'aujourd'hui tout est mis en place pour que les enfants soient beaucoup distraits. Et donc s'il y a un tel projet de sorte à les amener à s'inscrire dans une saine émulation de compétition, alors il n'y a pas de raison que ce projet ne soit pas accompagné. C'est pourquoi la Chambre de commerce ivoire ou portugaise accepte, n'est-ce pas, d'accompagner ce projet-là à le fait de pouvoir, si vous voulez, permettre aux enfants de pouvoir sortir de l'ordinaire et véritablement de pouvoir exceller dans tous les domaines. Les communes visées pour cette première édition de la compétition des classes sont Songon, Yopougon et Atekoube, issus de la Dréna Abidjan III. Les enseignants des classes lauréates recevront en récompense du matériel de travail, dont des ordinateurs portables. Quant aux meilleurs élèves, ils auront droit à des kits scolaires. Le législateur ivoirien réajuste sa loi sur le mariage pour régir les rapports matrimoniaux établi par les personnes vivant sur son sol. Après deux révisions en 1983 et 2013, une réforme plus complète a abouti à l'adoption de la loi numéro 2019-570 du 28 juin 2019 relative au mariage. Article 1 de la loi sur le mariage, en disposant, je cite, « Le mariage est l'union d'un homme et d'une femme célébrée par devant l'officier de l'état civil. » Institut ainsi clairement un mariage mixte et monogamique, contrairement à l'ancienne loi qui pouvait donner lieu à interprétations multiples. À en croire le magistrat Trabi Boti Jérôme, le consentement des époux devrait être clairement exprimé, faute d'entraîner l'annulation du mariage. En plus des vices du consentement classique qu'on connaît habituellement, la nouvelle loi a ajouté que lorsque deux époux contractent mariage, deux personnes contractent mariage, et que l'autre se savait impuissant de façon triviale, on peut dire ça comme ça, se sachant impuissant ou incapable de procréer, il s'engage dans le mariage. Et après le mariage, l'autre époux se rend compte qu'il est impuissant ou il est infertile. L'époux qui a été trompé peut demander l'annulation de ce mariage. Outre la communauté et la séparation des biens, le contrat de mariage par acte notarié s'ajoute aux deux régimes matrimoniaux. Quant aux effets du mariage, si la cohabitation présente un danger physique ou moral pour l'un des époux, celui-ci peut demander au président du tribunal à être autorisé à résider séparément pour une durée déterminée. Au terme de la nouvelle loi, la femme mariée a l'usage du nom du mari. L'ordre dans lequel son nom doit s'écrire est désormais harmonisé comme suite. Madame, suivie de ses noms et prénoms de jeunes filles, épouse, suivie du nom du mari. Les villages du district d'Abidjan n'ont pas fini de régler les problèmes de chefferie. Dans la commune de Peurboué, les populations du village Mafiblai 2 contestent l'arrêté du préfet d'Abidjan. L'arrêté préfectoral en question fait de Abwa Djeké Yolande la nouvelle chef du village Mafiblai 2. Une décision rejetée par les habitants du village. Les habitants du village portent leur choix sur le dénommé Ali Maouli, qu'ils reconnaissent comme chef. Il y a 17 grandes familles qui composent le village de Mafiblai 2. Il y a 14 familles qui ont voté pour Ali Maouli et 3 familles ont voté pour son adversaire. Alors, nous sommes dans l'attente de la confirmation de ce résultat par la préfecture de police d'Abidjan. À nos grandes surprises, on vient de nous dire et on apprend. C'est par les réseaux sociaux que nous avons appris que l'arrêté a été donné à l'adversaire de M. Ali Maouli. Et la population aujourd'hui est très révoltée. Il y a quelques temps de cela à Mafiblai 2, dans la commune de Port-Boué, la chefferie est restée vacante depuis le décès de son chef. Voilà Kim Minterme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada ...